Les négociations entre la Fédération interprofessionnelle de la santé et le gouvernement rencontrent toujours des embûches. Les représentants syndicaux critiquent le manque d'écoute de la partie patronale. Les négociations achoppent principalement sur des enjeux comme la diminution de la charge de travail, le temps supplémentaire et les compensations. Les dirigeants de la FIC disent continuer de défendre les intérêts des membres. Le syndicat, qui représente 80 000 professionnels de la santé, affirme aussi ne pas vouloir céder sur cette fameuse flexibilité exigée par la partie patronale. La Fédération s'engage à ne pas organiser de journée de grève d'ici la mi-janvier, soit avant que l'état de la situation dans les négociations soit présenté aux délégués syndicaux. Et puis, la fin de la grève générale illimitée de la FAE a fait pousser un soupir de soulagement à plusieurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Les enseignants, parents d'élèves et experts se réjouissent de la fin du conflit, mais on redoute déjà les conséquences pour les jeunes. C'est presque une deuxième rentrée scolaire et de nombreux ajustements qui sont à prévoir. Et même s'il est difficile d'évaluer les impacts sur le long terme, les études disponibles montrent que ce sont les enfants qui avaient déjà des difficultés qui seront les plus touchés. Pour ce qui est de l'entente, les membres de la FAE vont être convoqués en Assemblée générale après les Fêtes. Ils devront alors décider de l'entériner ou la rejeter. Plusieurs attendent avec impatience de voir les compromis qui auront été faits sur le plan de la composition des classes et des aides à la classe. D'ailleurs, pour analyser tout ça, on va discuter avec Marc Rangé. Il est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Monsieur Rangé. Bonjour. Qui est avec nous en studio. Oui, très content d'être avec vous. Pas trop manger de dinde durant le temps des Fêtes, pas si pire? Pas si pire. J'ai pas eu le temps vraiment. Bon, on a eu le temps quand même d'en digérer un peu. Merci de prendre le temps dans le contexte actuel. On va parler de la FIC dans un instant, mais je pense que j'ai pas le choix de parler de ce qui vient de sortir. Le cabinet du ministre de l'Éducation vient de parler de ces nouvelles dates pour les examens ministériels de janvier qui seront dévoilés prochainement. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que concernant le retard qui a été accumulé par les élèves durant cette grève générale illimitée, ou la grève tout simplement, nous annoncerons des mesures pour aider nos élèves qui ont manqué de nombreux jours d'école. Des discussions ont lieu avec les partenaires du réseau à cet effet et vont se poursuivre dès le début du mois de janvier. En tant que syndicaliste, je vais faire appel à votre fibre syndicaliste quand on parle d'organisation ou encore de négociations comme celle-là. Vous savez, M. le Premier ministre Legault est allé dire notamment, attention à nos enfants, on est en train de faire du dommage à nos enfants. C'était quand même un élément clé dans les négociations. On s'est servi un peu de ça. Est-ce que c'est venu mettre un peu de pression, ça, quand même, sur les organisations syndicales? Bien, je suis convaincu que ça a mis de la pression, mais en même temps, on l'a vu, le combat, surtout des enseignantes, des plus jeunes aussi, c'était vraiment pour l'école publique. Donc, il y a depuis des années... D'ailleurs, ça, on le disait, les différents syndicats le disaient, gros problème au niveau de l'école publique, gros problème de composition de la classe. Les plus jeunes professeurs qui quittaient, c'est catastrophique. Moi, je n'ai pas vu ça dans aucune autre profession que le 0 à 5 ans d'ancienneté, 20 % de départ. Ça fait qu'il y avait déjà un drame qui était en train de se produire. Je pense que c'est pour ça que les mesures de pression ont été aussi extrêmes que celles-là. Maintenant, c'est sûr que dans l'avenir, la grève générale illimitée, je pense que même la FAE va y repenser à deux fois cette stratégie-là, à mon avis. J'entendais une enseignante mentionner le fait qu'utiliser le levier de retirer la grève générale illimitée, on ne peut pas faire ça deux fois. Tu l'utilises une fois et là, cette espèce de pouvoir-là, de bâton, de levier de négociation, on vient de le perdre. C'est parce que quelque part, on est convaincu que cette entente-là pourrait avoir lieu avec les membres. C'est sûr qu'on a vu la FSE-CSQ, le plus gros joueur, 60 % des enseignants n'étaient pas en grève générale illimitée, ont obtenu une hypothèse de règlement avant la FAE, ça mettait de la pression sur la FAE. Moi, j'avais dit que c'est certain qu'elle allait avoir une entente de principe avant le retour des classes pour ne pas recompromettre davantage le retour en classe des élèves, puis il y a un gros rattrapage à faire. D'ailleurs, les enseignantes, enseignants, on l'a vu, très préoccupés de ce retour-là en classe, avec tout le rattrapage qu'il y a à faire. Donc, ça, probablement dans l'avenir, c'est une stratégie qui va être revue. C'était la haline dès le départ, mais comme je dis, ça reflétait un peu un cri du désespoir. On était dans le mur, une crise. Moi, je pense que cette crise-là, elle va être derrière nous. Je suis confiant pour l'avenir. Je pense qu'il y a en place des mesures structurantes qui vont encourager les plus jeunes à venir dans la profession, dans l'enseignement. Ce n'est pas un coup de baguette magique, mais je pense qu'il y a des changements qui sont intelligents. C'est un peu ça, le couteau à double tranchant, autrement dit, de s'en aller en grève générale illimitée. Lorsque vient le temps après ça, au mois de janvier, de rattraper tout le temps perdu, d'essayer de condenser tout ça, le cabinet du ministre de l'Éducation intervient. Je veux dire, ça prend un plan aussi à quelque part. Oui, mais je pense qu'il aurait fallu allumer avant aussi. Quand on regarde, il y avait des priorités gouvernementales, mais ça se joue à deux, une négociation. Moi, je n'en reviens pas non plus que le gouvernement a attendu aussi longtemps, que les écoles soient fermées aussi longtemps, avant de bouger de façon dramatique pendant le temps des Fêtes. C'est pour ça que je pense que dans l'avenir, il y a une grande réflexion à faire. Moi, je pense qu'il faut, dès le départ, qu'il y ait un conciliateur. On parlait de la FIC un peu. La FIC, le conciliateur est arrivé. Première chose qu'il fait, il a dit, pouvez-vous mettre sur hold vos moyens de pression pour la grève pour 2024? Donnez-moi jusqu'au 15 pour qu'on puisse travailler. Il faut que dans l'avenir, un conciliateur n'arrive pas en catastrophe dans une négociation, puis surtout dans le secteur public. Dès le départ, qu'on nomme un conciliateur, quitte à ce qu'il soit juste de côté, puis qu'il regarde, qu'il comprenne les enjeux, qu'il prenne le temps de les comprendre. Puis on doit revoir ses pouvoirs, un pouvoir de recommandation formelle. Là, on l'a vu, il ne pouvait pas se prononcer sur l'argent, les augmentations de salaire, qu'il puisse donner aussi ses opinions, que ce ne soit pas décisionnel sur le salariat, mais qu'il puisse donner son opinion. Ça, ça va être important de revoir ça dans le fameux post-mortem. Je pense qu'on a besoin de changements législatifs. Donc, pas surprise ici que la FIC, ça prenne beaucoup plus de temps que les autres secteurs syndicaux. On dit que les négociations achètent principalement sur des enjeux comme la diminution de la charge de travail, le temps supplémentaire, les compensations. C'est le cœur, c'est le nerf de la guerre. Bien oui. Dans ce cas-ci, les positions, on le voit, sont plus campées. La présidente de la FIC, Julie Bouchard, qui avait dit, moi, mes membres, il y a deux semaines, moi, mes membres n'en veulent pas de la flexibilité que le gouvernement souhaite. Et de l'autre côté, le gouvernement, on sait qu'avec le Front commun, entre autres, mais qui représente beaucoup moins d'infirmières, mais dans le Front commun, il y a eu des compromis sur la flexibilité. Mais c'est pour ça que la présence du conciliateur actuellement, c'est un conciliateur d'expérience, va être capable de regarder, est-ce qu'à travers la position de, il n'y en aura pas de compromis de flexibilité versus la position du gouvernement, de voir des voies de passage qui peuvent permettre à un et à l'autre d'un peu trouver le chemin qu'il faut pour avoir une entente. J'allais dire pour sauver la face, mais ce n'est pas une bonne expression. Pour faire en sorte que face à des positions campées, on trouve les solutions qui sont nécessaires. D'un autre côté, le gouvernement, quand on parle de sauver la face, parce qu'on veut faire passer une réforme en santé, aussi une réforme qui est majeure, celle du gouvernement de la CAQ, de Christian Dubé, également. Et là, vous êtes en négociation de convention collective. Alors, à quelque part, on a des points à aller chercher. C'est pour ça que le gouvernement parle de flexibilité, parce que ce n'est pas simple dans le domaine de la santé au moment où on se parle. Je trouve que de l'autre bord, vous avez des travailleurs qui sont à bout de souffle. C'est un très bon point, parce que cette réforme-là, elle est majeure à un seul employeur, des centaines de milliers d'employés. Mais le gouvernement doit aussi... Là, il y a eu des ententes. On se posait la question, est-ce que le gouvernement est capable d'en venir à des propositions d'entente avec des groupes? Manifestement, là, il y a eu des compromis ailleurs. Mais il a besoin des infirmières. Il a besoin de la FIC pour réussir sa réforme. Il doit aussi... Il y a une obligation de résultat. Il ne peut pas prendre sur le bras la FIC. Il doit faire en sorte qu'au terme de la période de négociation, que les infirmiers, infirmières, les inédothérapeutes soient aussi satisfaits des compromis qui seront trouvés pour être capables de réussir sa réforme. Ça, je pense que le gouvernement en est très conscient. Et puis, l'avantage aussi, je disais, du conciliateur, vous n'entendez pas d'insultes sur la place publique. On ne se prête pas d'intention. Le conciliateur le fait aussi, dans le cas du Front commun avec le gouvernement, de dire, là, c'est assez. À la porte close, c'est facile de passer des messages. De dire, pouvez-vous demander à vos mandants de mettre leur déclaration en sourdine, de nous laisser travailler. Une trêve médiatique, justement, à l'heure actuelle, avec la FIC. Marc Rangé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes! Oui, joyeuses fêtes à vous. Bonne année. Grand plaisir. On souhaite la fin de tout ça en quelque part, en début 2024. Pour le bien de tous. Merci. Oui, merci à vous.